Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une séance eau du corps et brûle graisse. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire pour suivre mes programmes de fitness et venir faire les séances qui te plaisent. Et si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like. On commence par une descente gainage et on va venir faire un petit commando. On part sur une minute, c'est l'échauffement, donc on y va tranquille. C'est pour commencer à ressentir un petit peu des sensations au niveau de ses épaules et aussi du gainage de ses abdos. Attention, c'est parti. Donc là, quand on fait sa descente, on essaye au maximum, je vous montre sur le côté, de bien descendre les fesses en même temps et de remonter. On est bien gainé. N'hésitez pas à écarter davantage les pieds. Vous voyez, moi, c'est plus large que le bassin. Et on n'a fait. dernier là on va rester en l'air et on va faire petite élévation côté devant pour commencer à bien échauffer ses épaules donc la même à vide vous devez commencer à sentir que ça échauffe les épaules et que ça commence à tirer un petit peu sur les épaules et je relâche on va faire une descente se mettre en position cobra et faire une descente donc pour commencer à étirer ses triceps donc là ici hop je descends je me mets position cobra et ici je descends au niveau des bras et je remonte on en fait un dernier et on relâche je me suis mis de la terre de partout on va continuer maintenant juste avec une élévation au dessus de la tête des bras toujours à vide et on relâche et là on va partir sur une descente, on va venir faire un mouvement rock and chair et un petit mouvement de pompe. Deux options pour les pompes soit sur les genoux soit pompe normale. Donc ici on descend, on ramène ses fesses au niveau de ses talons et ensuite je viens faire mon mouvement de pompe et je remonte. Sur les genoux, pompe éventuellement et on remonte. On s'adapte en fonction de chacun. On essaie de laisser le dos droit au maximum dans tous nos mouvements et de bien rester gainé. Et Et on relâche. On va continuer maintenant par un gainage kickback. Donc là je vais venir me challenger avec des alters de 5 kg. Donc gainage kickback qu'on va venir coupler avec quelques mouvements de mountain clamber. On part sur 45 secondes d'exercice. Attention. On part dans quelques secondes. C'est parti. Donc là je vais venir faire mouvement kickback où je verrouille bien mon coude. Rien ne doit bouger. Le coude c'est juste l'avant-bras qui bouge. Et là je viens faire quelques mouvements de mountain clamber. Super. Allez on s'accroche. Et je relâche. On va continuer maintenant avec un burpees couplé avec un mouvement de mountain clamber. 45 secondes. Attention. C'est parti. Donc là une fois que je suis au sol, je rétroverse le bassin. Mouvement de mountain clamber. Et ensuite je reviens finir mon burpees. Allez on s'accroche. Là vous devez bien sentir les épaules. Et on relâche. On va continuer maintenant avec une élévation latérale. Donc là je vais alterner entre 3 et 5 kg. Parce qu'on va coupler ensuite des exercices de burpees. Donc la élévation latérale. on se met bien en position. On peut avancer un petit peu. Légèrement son buste. Et on va faire une élévation sur le côté. Ce que je ne veux surtout pas voir. C'est ça. Comme ceci là. Non pas du tout. Vous allez vous faire mal au dos. Là on est gainé ici. Statique. Et c'est que les bras qui travaillent. Allez. On s'accroche. Et je relâche. Donc là on va partir sur un burpees plus élévation latérale. du coup. Donc là je prends les 5 kg. Parce qu'on n'est pas en consécutif sur les mouvements. Attention. C'est parti. Donc on peut se permettre de charger un peu plus. Une fois de plus. Si vous avez l'habitude. On adapte bien les charges en fonction de chacun. Pareil. On verrouille tout. On souffle bien. Allez. On s'accroche. Il reste quelques secondes. On a le temps d'en faire un dernier. Et on relâche. On continue maintenant avec une élévation frontale. Donc là je vais repartir sur 3 kg. Même principe. On est bien gainé. On ne bouge pas dans tous les sens. Et on vient lever ses bras devant. Jusqu'au niveau de son visage. On ne lève pas tout en haut. Vous pouvez. Ça rajoute un peu de complexité. Là le but c'est d'arrêter le mouvement. Et de redescendre. Là on sent bien les épaules qui travaillent. Et on relâche. Et je relâche et donc là, burpees, élévation frontale. On verrouille bien sa position, on contrôle bien sa remontée et surtout la descente. On ne lâche pas tout d'un coup. Et on relâche. On va continuer sur un petit mouvement de pompe. Donc là, on va venir faire des pompes décalées. Moi, je vais partir sur les genoux. Vous pouvez partir jambes tendues si vous le souhaitez. Donc pompe décalée, côté droit puis côté gauche. Là, le but est d'avoir le dos bien droit. Et vous sentez directement que ça doit bien challenger au niveau des épaules. C'est super. C'est super. Et on relâche. Donc là, on va partir sur un burpees inversé. Je vais partir sur trois kilos. Et donc là, quand on va se relever, on va faire une élévation en l'air. Une poussée en l'air. Un burpees inversé ici et là. Je viens pousser. Hop. On se relève et on pousse. Super. Allez, on s'accroche. Et on relâche. Super. Et on relâche. On va continuer maintenant par un mouvement. Donc là, je vais prendre la kettle. Levé au ciel directement. Donc on va alterner bras droit et bras gauche. Ici. Et hop, je lève. On peut faire trois, quatre mouvements sur un bras. Et ensuite, on change. Et on part sur l'autre bras. Allez, on change. Hop. Et on termine. Allez. Un dernier. Et on relâche. Et là, on va continuer. Donc avec un burpees. Et levé au ciel directement avec sa kettle. Ou ça marche aussi avec un alter. Attention. C'est le dernier exercice. C'est parti. Hop. Et là, on alterne une fois bras droit. Et ensuite, bras gauche. On adapte bien les charges. On se sert de ses jambes aussi. On pousse avec ses jambes quand on continue à pousser. Et on termine à la force des bras. Allez. Allez, on s'accroche. Il nous reste quelques secondes. Et on relâche. Petite séance bien complète. Haut du corps. Un petit peu de cardio. Parfait pour... On perd mes mots. Parfait pour dessiner un petit peu ses muscles. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne journée. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine séance.